Sensibiliser sur la qualité et la politique nationale de la qualité du Burundi est l'objet d'un atelier de deux jours organisé par le programme d'amélioration d'accès au marché pour la communauté d'Afrique de l'Est, Makap en sigle. Cet atelier a eu lieu en date du 31 mai au 1er juin 2021 à Mérido Bujumbura. Les activités de cette session ont été ouvertes par la représentante du ministre des Finances, du budget et de la planification économique qui, dans son discours, a souligné que la qualité est un facteur déterminant la compétitivité des opérations commerciales et du succès des entreprises et confère aux entreprises un avantage concurrentiel durable grâce à la conformité aux exigences techniques du marché cible, de leurs produits et services et la satisfaction du client. La coordinatrice nationale du projet Makap est revenue sur la vision de ce projet et la valeur ajoutée de cette sensibilisation. Makap Burundi est une initiative régionale de la communauté est-africaine et de l'Union européenne. Elle vise à promouvoir les exportations vers l'Union européenne et vers la communauté est-africaine et le développement économique en général. Le projet Makap a appuyé les laboratoires nationales en offrant des équipements pour tester la qualité de ces produits, surtout le café et le thé et aussi les produits horticoles. Comme Makap Burundi met l'accent sur la qualité, nous avons aujourd'hui organisé des séminaires de sensibilisation à l'intention de tous les cadres du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, du ministère de l'Éducation. Tous les ministère sont concernés, des infrastructures et nous avons aussi invité les institutions comme le BBN, le CNTA, l'ISABO. Nous avons aussi invité les PME afin qu'ils s'imprègnent de la notion de la qualité. La valeur ajoutée de cette sensibilisation, c'est de montrer à toute personne du secteur public et du secteur privé l'importance de la qualité. Si nous exportons les qualités qui répondent aux normes, aux désirs des consommateurs et des importateurs. Un des bénéficiaires de cette session de sensibilisation sur la qualité de biens et services a indiqué que cette formation leur sera utile. Nous venons d'entendre la façon dont nous allons suivre, d'une part, ceux qui sont entrés de fait que cette transformation. Désièmement, ceux qui seront chaque jour, de fait que cette transformation, on les a appris les méthodes à suivre pour parvenir à obtenir un produit fini de bonne qualité afin de le mettre sur le marché national, mais aussi sur le marché international, sans oublier le marché régional. Et cela aura un impact positif parce que ceux qui se sont lancés dans ces activités de transformation auront de l'argent, mais aussi le pays en gagnera. Au cours de cette formation de sensibilisation, les participants ont suivi avec intérêt les notions alimentaires de la qualité, comprenant la révolution, le coût de la qualité, les bonnes pratiques et outils de la qualité, les normes et les exigences sanitaires, les systèmes nationaux de contrôle des aliments pour n'inciter que cela. En plus, ils ont échangé sur ces points pour plus d'éclaircissement. Le projet MACAP Burundi est mis en œuvre par le Centre de commerce international, ITC en sigle, avec l'appui financier de l'Union européenne. Et ce projet a commencé en 2018. Et ce projet a commencé en 2018.